Je ne touche quasiment aucun livre dans le cadre de mes missions. Concrètement, le SCD, c'est le service commun de la documentation qui regroupe toutes les BU et les bibliothèques spécialisées de l'université. On est une grosse équipe à peu près de 95 personnes qui sont réparties sur tous les campus de la fac. Je forme les étudiants de licence, master et doctorat en droit, économie, gestion et sciences politiques de l'université. C'est vraiment une mission en pleine évolution qui nécessite de s'adapter aux besoins et aux attentes des étudiants et des enseignants. Il y a des formations un petit peu traditionnelles comme la recherche documentaire et la gestion des références bibliographiques. Mais on espère proposer de nouvelles choses à la rentrée universitaire de septembre, notamment des formations compétences informationnelles. Ce qui est aussi important dans cette mission, c'est de vraiment avoir à cœur de créer du lien, d'une part, entre les étudiants, les enseignants et leurs besoins. Et de l'autre côté, des méthodes, des outils et des pratiques qui vont leur permettre de réussir non seulement leur année universitaire, mais également de les amener et de les aider pour leurs pratiques professionnelles par la suite. Une nouvelle mission faite pour le corps des bibliothécaires, c'est la mission recherche. Je fais partie de l'équipe appui à la recherche du SCD, qui prend place au sein de l'équipe plus ouverte, de l'équipe appui à la science ouverte de l'université de Montpellier. Pour cela, on travaille avec d'autres services, la DIPA, la DRED, l'ISDM et du coup le SCD. Pour l'équipe appui à la recherche du SCD, on est divisé un petit peu en deux pôles pour l'instant. Donc d'un côté, le pôle publication qui va s'occuper des publications des chercheurs, qui a été créé en 2017, et de l'autre, l'équipe données de la recherche dans laquelle j'interviens, qui a été créé en 2020. Ces deux missions s'inscrivent au sein de la science ouverte, avec d'un côté pour l'équipe publication, l'open access et son exemple concret HAL, et pour l'équipe données de la recherche, l'open data et son exemple concret, les plans de gestion de données. J'aide les doctorants, les enseignants-chercheurs et les chercheurs à gérer les données de la recherche qu'ils produisent dans le cadre de leurs projets de recherche. On a à la fois un apport théorique, puisqu'on va par exemple leur expliquer ce qu'est la science ouverte, mais aussi un apport beaucoup plus pratique, en leur expliquant par exemple quelles sont les métadonnées qu'ils vont pouvoir créer par rapport à leurs jeux de données, ou par exemple, quels sont les formats ouverts qu'ils vont pouvoir utiliser toujours pour déposer ces jeux de données. L'image un peu vieillotte de la bibliothécaire qui a des lunettes, un chignon qui dit chute et qui range les livres toute la journée, c'est plus vraiment ça. Moi par exemple, je ne correspond pas vraiment à cette caricature, puisque vraiment le cœur de mes missions, c'est de faire parler les étudiants et les chercheurs de leurs pratiques et de leurs besoins pour pouvoir m'adapter au mieux à eux. Je ne touche quasiment aucun livre dans le cadre de mes missions. Une BU, c'est véritablement un lieu dans lequel on peut apprendre, se retrouver, échanger, se former et s'informer, et dans lequel on peut même dormir, puisqu'on a aussi des lieux de détente qui sont là vraiment pour ça. Je pense que si je pouvais résumer un petit peu ce qu'est vraiment une bibliothèque aujourd'hui, c'est un lieu qui permet de créer des liens, mais aussi vraiment un lieu de possibilité, un peu plus ou moins infini. Ce que j'aime dans ce métier, ça peut être un petit peu cliché, mais c'est vraiment le service public, ou plutôt les services au public, au pluriel. J'aime l'idée de me dire que je vais me lever chaque matin en me disant que je vais pouvoir être utile à mon petit niveau, à ma petite échelle pour quelqu'un d'autre. Les moments de satisfaction, en fait, j'en ai plusieurs, et ça va être très caractéristique d'une petite lueur que je vais apercevoir dans le regard d'un étudiant ou d'un chercheur, quand je vais me rendre compte qu'il a compris ce que j'étais en train de lui expliquer, et que ça va avoir vraiment une réelle utilité pour lui. C'est vraiment là, ces petits moments particuliers que je retrouve souvent.